namasté coucou alors comme prévu comme convenu je reviens vers vous pour vous expliquer la lune qui va arriver bientôt donc ça va bientôt être la pleine lune la pleine lune donc aura lieu le 30 novembre lundi c'est une pleine lune donc en gémeaux donc le caractère du gémeaux donne une énergie de pleine lune assez fluctuante donc concrètement hypersensible avec des hauts des bas alors elle est plus douce à vivre pour ceux et celles qui sont nés sous les signes de feu et de l'air donc lion balance sagittaire et verso c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans la première vidéo cette lune donc elle vous accompagne dans l'analyse de vos relations dans vos schémas de pensée et votre mode de communication c'est aussi une lune qui vous invite à réfléchir sur vous même à méditer sur vos aspirations personnelles à apprendre à parler avec plus de bienveillance plus de diplomatie elle vous pousse aussi à profiter pour passer les messages clairement calmement fait tout ce qui est un peu enfoui endormi pour vous permettre en fait d'assumer qui vous êtes donc le but c'est d'être vraiment authentique et surtout de vivre à son rythme donc ça veut dire que ça va être le moment de vraiment d'introspection de méditation pourquoi pas pour aller chercher les réponses au fond de soi donc encore une fois par par le fait qu'elle soit fluctuante c'est bien elle va apporter aussi son lot de ben d'émotions fortes donc ça veut dire ça peut amener un peu de la colère du stress des pleurs enfin etc etc voilà donc que vous allez profiter pour freiner pour observer ce qui se passe en vous ce qui se passe à l'extérieur en tout cas autour de vous prenez du temps pour vous voilà ça c'est c'est quelque chose à vraiment faire pour vous cultiver pour vous enrichir intellectuellement émotionnellement lire un livre vous promenez en plus maintenant on a le droit de se promener un peu plus longtemps donc profitez-en ça va être une une particulière voilà et du coup mon doudou lito alors pour cette lune en gémeaux je vous conseille de vous accompagner de la citrine voilà donc je vous souhaite en tout cas une belle lune n'hésitez pas à me partager tout ce que vous avez vécu vos questions aussi pour je puisse nourrir au fur et à mesure des mois et des lunes bas plus d'informations si on avait besoin et je vous dis donc à très vite